Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Escape Simulator, un jeu dans lequel on est coincé dans une pièce et il faut s'échapper. Je suis toujours accompagné par Ekina. Coucou. Et le crâne de Bretagne. Alors le scénario est celui-ci, donc on est dans la pièce enfermée. Xav a vraiment faim et il ne peut pas manger tant qu'on ne s'échappe pas. Voilà, donc c'est... Tu n'as pas modifié le scénario là ? Tu n'as pas dit que tu n'avais pas mangé ? Euh, non. Ok, d'accord, je n'ai rien dit alors. Bon, alors du coup la pièce est pleine de secrets et nous on doit trouver tout ce qu'il faut pour activer tous les mécanismes secrets avant la fin du timer. Donc là, on est juste en train de jeter un petit coup d'œil, on perd un peu de temps mais on va relancer la partie. Vous êtes prêts ? Ouais. Et c'est parti. Allez, on fouille la pièce. Let's go fouiller. Alors là, ouais. Il faut qu'on trouve un code devant toi, je pense. Je vois, ouais, 4, on dirait des dés quasiment avec qui nous faudrait... Ah, quelqu'un a trouvé un token ? Ah, là j'ai un truc là-dedans. Je pense qu'il faut la péter. Oh, il y a un livre là. Il faut péter le vase là, je pense, non ? Euh, le péter, tu ne peux pas regarder à l'intérieur ? Ou le compléter peut-être ? Attends, regarde, il y a une pièce par terre. Ah bah non, ok. Oh non, je l'ai péter. C'est plus fort à péter les trucs. Ah là. Moi, j'ai un livre. Comment on fait pour le drop ? Ok, c'est moi qui ai le cristal que tu as fait tomber. Ah, attends, regarde, je regarde, c'est égyptologie. Moi, dedans, il y a des codes et des hiéroglyphes. Ah, il y a marqué 2, 2, 6, 3 en bas à droite du livre. Ah, moi, j'ai ouvert la valise. J'ai une loupe, j'ai une truelle, un pinceau, des jumelles et un bouquin. Ok, alors moi, je vais essayer de mettre 2, 2, 6, 3. Moi, j'ai une demi-pyramide avec un demi-œil. Ah, j'ai une gourde, un token. Quelque chose a ouvert parce que là, je viens de mettre le code et je ne sais pas si ça a activé quelque chose. Wouah ! J'ai un tuto dans mon bouquin, j'ai un tuto avec la signification de symbole. Oula, ok. Il y a des symboles qui veulent dire des chiffres et j'ai de quoi les décrypter. Oh mon dieu, il ne faut pas que j'aie ce truc-là. Oh, regarde, j'ai trouvé un token, d'accord. Ah, les tokens, c'est juste pour le... Je pense que Dan, ça doit ouvrir le truc au-dessus, en fait, ton code. Ah oui, pour avoir la clé, donc ce n'est pas le bon code, ce n'est pas 2, 2, 6, 3. Ah, et oui, comme tu as signé, le sable tombe. Non, c'est de l'eau qui tombe. Oh, il y a une pelle, on ne peut pas creuser quelque part. Si vous avez des objets dont vous voulez vous débarrasser, vous pouvez cliquer sur la poubelle. Venez, venez, venez là où je suis, regardez. J'ai cliqué sur le bouton et on a une image. Ah, pour examiner... Ah, ben j'ai une loupe pour examiner le sphinx. Ah, ben je te le passe, attends, je l'ai dans les mains. Vas-y. Mais d'ailleurs, moi, la demi-pyramide que j'ai, elle a le même symbole qu'en dessous, là, en dessous le sphinx. En dessous du sphinx ? Ben, regarde, en dessous du sphinx, il y a un œil de pharaon. Ah, ok. Et moi, j'ai ça qui devrait aller à la plage, je pense. Ah, mais ça, j'en ai un également. Eh ben, du coup, je pense qu'il faut... Tu peux enlever le sphinx, Xav, s'il te plaît ? À mon avis, il faut que tu l'aies dans la main. Ah, oui ! Et c'est quoi, il faut une petite barre ou... Bah, c'est peut-être un chiffre, justement, c'est peut-être un 1, je sais pas. On a déjà utilisé le symbole qu'il y avait à l'avant du sphinx, ou pas ? Non. Hmm. Ok, alors si je rappuie là... Ah, ça donne autre chose, regardez, ok. Ah, mais c'est des indices, ok. Ah, c'est des indices, ah, il faut faire... Ouais, c'est pour drop les indices, ça. Ok, d'accord. On peut... Les plantes, on peut les secouer, là ? Ouais. Est-ce qu'on peut secouer le... Ouais ? De gauche à droite uniquement, pas... Oh ! Qu'est-ce qu'il s'est pas fait ? Tu peux écartir les pierres, là ? Oh ! Il y a un token ! Non, c'est pas moi qui ai eu ! Ah ! Et on peut ouvrir... Ça a ouvert un truc, là ! On peut bouger les planches aussi. C'est très l'attention, hein. Xav, t'avais dit que t'étais sûr que le sable montait, mais... Heureusement... Mais je pense que c'est ça, en termes de RP. D'accord. Un autre token ! Comment on ouvre le bouquin ? Ah, j'arrive pas à le prendre ! Ah, comme ça, ok. Ah, d'accord ! Et là, t'as vu... Attends, vous avez pris quelque chose dans cette boîte, là ? Ou pas ? Mais non, on n'a rien pris. Il n'y avait rien dedans. Est-ce qu'il ne faut pas mettre le sphinx ? Peut-être, ouais, essaye. Ben, c'est toi qui l'as. Ben, c'est moi qui l'as. Ah, il faut mettre le sphinx. Il a été transformé. Maintenant, il est visible. Ça fait trois petites vagues. Alors, trois petites vagues dans le bouquin. Je pense qu'il y a quelque chose. Trois petites vagues, c'est MW pour Water. Pour l'eau. Ah, mais j'ai une gourde. Attendez, j'ai une gourde, c'est pour qu'on peut faire un truc avec. Water. Oh, regarde. Tu pouvais la mettre, là ? Oui, mais attends, je regarde si on ne peut pas l'ouvrir. En tout cas, tu l'as bu, c'est sympa. Voilà, j'ai ouvert. Peut-être mets l'eau à la place du sphinx ou peut-être couvre le sphinx d'eau ? Non, j'ai mis l'eau là-dedans. Ah non, il fallait mettre le sphinx dans l'eau. Il fallait mettre le sphinx dans l'eau, OK. Et là, j'ai une suite. Ah. Donc, il faut terminer le bouton. Par contre, j'ai une loupe et je ne sais pas quoi le sert, moi. Qu'est-ce qu'il faut faire, là, à ce stade ? Et dans la balise, il y avait quoi, Xav ? Alors, il y avait un pinceau, une loupe, un bouquin. Et regarde, le pinceau, tu ne peux pas enlever le sable avec, là ? Ah si, peut-être. Où est-ce que tu as du sable ? Sur la caisse, là. T'as raison. Vas-y, l'artiste. C'est que Peter, ça me perturbe les T50. Oh non, alors là, on va avoir un problème. Parce que mon bouquin, il sert à comprendre ce que ça veut dire. Ouais, on en a tous un, je pense. Non, vous en avez chacun, ouais. J'ai un page 234, là ? Moi, 486. Ah bah, tu vois, c'est peut-être pas le même. Ah, d'accord. Ouais, moi, je ne vais pas ces hiéroglyphes, là, je pense. Tiens, regarde, je te le pose. Tac. Ça, c'est toi de donner le problème. Alors... Ah ouais, d'accord, mais là, là, ça va être la misère. Alors, attends, il faut peut-être que quelqu'un nous dise, nous lise, nous décrive le truc. Bah, en fait, le truc, c'est que ce que je n'ai pas compris, moi, c'est comment tu les combines, les symboles. Je n'ai pas pris le temps de regarder. Ok. Il faut comprendre comment ils se combinent pour savoir à quel chiffre ça correspond. D'accord. Ah, mais c'est dans le bouquin de Dan, là, c'est pas dans le lien. Ils sont ajoutés, ils sont ajoutés. Donc, en gros, si tu as un trait, c'est un. Si tu as deux traits côte à côte, c'est deux. Si tu as, il faut les additionner. Chacun représente. Donc, il faut nous donner chacun, et moi, je dois les additionner et obtenir un chiffre. Et je suppose que c'est les chiffres, là, que l'on doit mettre au-dessus, dans les dés, là. Ok. Alors, bah, du coup, lisez-moi ce que vous voyez, décrivez-moi, et je vais essayer de... Waouh. Alors, c'est un... Bonhomme ? Ouais, non, ça va être impossible, il faut que tu regardes. Non, ça fait un espèce de Batman. Ouais, si, les fleurs de Mario, là. Ouais, ok, donc ça, c'est 1000. Ok. Ensuite, trois barres diagonales au-dessus d'une clé de fin. D'une vague. Ok, alors, une clé diagonale, c'est... Enfin, une barre, c'est 1, donc ça fait 1003. La vague, genre un truc de vent. Ouais. Ouais. Ok, donc ça fait 1103. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Iki ? 1103, ça nous sert à quoi ? Mais c'est pour le code, c'est juste au-dessus, là, où les dés qui tournent. Après, il y a un pont, avec encore un truc d'air. Un truc de vent. Donc, ça fait 1113. 1213, ok. 1213. Ensuite, c'est une vague, avec trois traits diagonaux en-dessous. Ok, donc ça fait 1313, 1316. Ensuite, c'est une vague... T'en t'as dit combien, Dan ? 1316. Ok. Ensuite, il y a une vague, avec le pont. Alors, c'est plus 110, donc 1426. Et ensuite, deux Pac-Man, comme le premier. 1426. 3... Ouais, voilà. 3426. Si on n'a pas fait d'erreur. Ouais, mais là, du coup, tu le mets comment ? Bah, 3. 3400. Ah, oui. 26. Voilà, oh ! Yeah ! Voilà ! Et le reste, c'est mené 30 ! Quel suspense, ouais ! Ah, et le coffre, parfait. Ouh, on retire ça. Ah, on a la pyramide. Exact. Moi, je prends les pièces. Et il y a quelque chose qui s'est ouvert en-dessous. On a l'espèce de triangle. Il y a deux endroits où on peut le poser. Ok. Enfin, trois, du coup. Trois endroits où on peut le poser. Ok. Oh là ! Ouh ! Ah ! Là, c'est la suite du bouquin qu'il faut. Non ? Euh... Ah, il y avait, je le savais, le petit vague tout à l'heure, mais... Ah, non, non, regardez, il faut atteindre le gout. Ouais, il faut faire le chemin. Et quand tu... Et mettre les animaux qu'on a croisés sur le chemin, je pense. Du coup, le premier, c'est un lion. Alors, un lion. Ouais. Alors, attends. J'espère que c'est dans le haut en bas. Ensuite, c'est l'enclume, là. L'espèce d'enclume avec un petit triangle. Ok. Ensuite, c'est le carré. Euh, non, attends, on doit sortir. Si, si, c'est le carré. C'est le carré. Ok. Et après, le cactus. Enfin, la pâme, la main ou cactus, comme tu veux. Ah, parfait. Donc là, on a le symbole. On le met à l'autre. Ah, il y en a trois, oui, effectivement. Ok. Il nous reste combien de temps ? 5 minutes 24 ? On est large, on est large. Oh my goodness ! Il faut peut-être trouver les trois qui peuvent atteindre le cœur. Ouais. Ah, peut-être. Je regarde pour l'œil, moi. Je prends le scarabée. Je regarde l'abeille. L'abeille peut atteindre. Les deux en bas, à droite et à gauche, n'y vont pas. Ah bon ? Non. L'abeille, elle peut. L'abeille, elle peut. Alors, on va prendre, c'est dans quel ordre on la met. Alors, on met l'abeille. Je regarde le chat, maintenant. Il y a une abeille, là, il y a un peu. C'est une espèce de guêpe, ouais. J'en vois pas dans le... Il y a que l'abeille qui y va, en fait. Alors, attendez. Non, j'ai du bol. Ah, dans le livre que tu as vu tout à l'heure, l'abeille, les lettres, c'est B, J, T. Et, enfin, dans l'autre colonne, du coup, c'est B. Est-ce que ça aide à quelque chose ? Euh, oui, le bouquin. C'est moi qui l'ai dans les mains. Je ne sais plus comment on fait pour drop. Tiens, je te les drop. Ok. Ah, je suis en train d'essayer de retourner le capot, là. Je suis en train de faire ça. L'abeille. L'abeille, c'est B, J, T. Ouais, mais B, mais... Est-ce qu'il y a un autre mot en rapport avec le B ? Qu'il y a un point commun avec le B ? Euh... Ben, il y a Beetle pour le scarabée. Ah, c'est peut-être ça. J'ai pas de scarabée, non. Parce que peut-être, tu sais, qu'il y a une lettre en commun avec l'ordre. Tu vois, genre, ça veut dire B. Et je sais pas si j'arrive pas à être claire dans mon explication. Ouais, tu dois mettre les trois lettres B, E, E. Je vais pas le dire. C'est ça. Euh... Ouais, mais je vois pas d'autres qui... Attends, est-ce que c'est pas le... Mais dans ton livre ? Non, c'est la première lettre de... C'est le B de Beetle. Et c'est les autres lettres des autres animaux, peut-être. Oui, mais de quel animaux ? Parce qu'il n'y en a pas trois qui... Ah, il n'y a que la... Tu peux me repasser le livre d'Anne, s'il te plaît ? Ouais. Hop, je te le pose là. Merci. Il nous reste trois minutes ! Alors, c'est très la réflexion. Je pense qu'on va devoir... Ah non, c'est bon, G. G, G, je pense avoir. Alors, B, c'est le pied en premier. L'espèce de pied. OK. Avec T. J, alors, G, G, c'est le serpent en deuxième. Ouais. Et le T, c'est un soleil qui se lève ou qui se couche. Enfin, c'est un demi-cercle. Comment t'as vu ça ? J'ai pas compris, mais OK. Regarde, dans le livre, t'as l'alphabet juste à côté. En fait, t'as l'alphabet dans la page de gauche. T'as l'alphabet... Yeah ! Oh, on a fini ! J'ai pas eu le temps de voir la super logique de token. Ah, il nous a moqué ça. Par contre, je commençais à stresser. Je me disais, mince, on va pas... Mais non ! On va pas réussir à sortir. Du coup, pour finir en explication, t'avais, du coup, les symboles qu'il y avait sur le labyrinthe à droite. Et t'avais les lettres en égyptien et la traduction en anglais. Et sur la page de gauche, t'avais l'alphabet avec les hiéroglyphes égyptiens. Et en fait, du coup, fallait donner les lettres. D'accord. C'est ça. OK. Donc, t'as utilisé les lettres pour voir ce que ça connaît. C'est ça. C'est toi, naturellement, Giza ? C'est ton rythme ou tu as une... Ah non, c'est tout stoppé. Ah, la tupole, la macarena. Je me tire. Ah non, je peux pas. Ah si, c'est bon. Bah ouais, naturellement, t'attires la caméra, toi. Bon, bah du coup, vous êtes prêts. Maintenant qu'on est chaud, on se lance sur une que l'on va faire sans problème. OK ? Yes. Mais les tokens, ils sont bien cachés, hein, parce que... Oui. Alors... Oh ! Donc là, il va falloir trouver les bons symboles, je suppose. C'est ça ? Des rounds soon. Moi, j'ai une boussole qui, curieusement, indique le nord. OK, oui, ça, c'est bizarre. Là, on a le dieu égyptien qui a une main en rouge et une main en or. Quoi ? Il est bizarre, ce vase. Faut bouger les vases pour les mettre sur les trucs, là. Mais sauf qu'il y a certaines lettres. Attends, je regarde où t'es, parce que moi, je suis coincé dans mon truc. Tu vois, ça fait quelque chose quand on met les vases sur les boutons en bas. OK. Et il faut compléter les vases, je suppose. Tu vois, il y a différents symboles. Il y a des organes, c'est des organes du cœur. On dirait un foie, des poumons, un rein. Ah ! Et là, regardez où je suis. Oui, la petite tablette, là. Ça correspond aux deux statues qu'il y a à droite. Je pense qu'il faut déplacer le scarabée. Derrière vous, il y a des grandes statues avec un cadre. À ta gauche, Dan. Ah, attendez. J'ai eu une clé. Alors, à savoir que là, j'ai déjà bidouillé un petit peu la tablette. Elle était vide au départ. C'est pour ça qu'il y a des chemins jaunes. Oh, et là, il faut faire du poids. Oh, il y a une balance. Donc, il faut trouver pareil. Moi, j'ai eu une clé et je ne sais pas du tout. Où est-ce que je peux l'enclencher ? Attends, mais pareil, Xav, là, il y a plusieurs bases avec plusieurs symboles. À mon avis, il y a un truc... Ah ! Ah bah, d'accord. Super ! Super, Ekinah ! Super ! Bravo ! Je crois que j'ai équilibré les choses dans le poids, non ? J'ai acheté... J'ai une boussole, du coup, peut-être qu'elle peut servir là-dedans ? Bon, je la pose là. Bon, c'est pas évident. Il faudrait essayer de faire ce petit... Cette petite tablette, là. Donc, en haut à gauche, ok. Ah, surtout que c'est les deux mêmes. J'avais pas vu. On a un pied de biche, ici, tiens. Pour ouvrir les... Je vais essayer d'ouvrir la caisse avec. Ouah ! On va recommencer. Ih ! Pourquoi il a pas voulu ? Ah, mais on a des parchemins, là ! Ah, ils veulent pas s'ouvrir. Voilà ! Ok, j'en ai un, j'en ai un, je crois. Il y a un truc qui s'est passé, là. Oui, j'ai eu une... Oui, t'as ouvert le sarcophage en bas. Ça, ça va là, là. Regarde. Juste derrière la tablette. Et dedans, il y avait le truc rouge que j'ai mis sur lui, là. Et il y a plein de parchemins. Et je suppose que dans les parchemins, il y a des indices. Et il y avait quoi dans le sarcophage ? Il y avait le truc rouge que j'ai mis dans la main du chacal, là. D'accord. Bah, je vais essayer de faire le deuxième, alors. Ah, bah non, c'était les deux, c'est les mêmes. Les deux, c'est les mêmes, donc c'est... Ah, il faut trouver le deuxième symbole, du coup. Ah, et là, il doit y avoir un code, on fonce... Ok. Ok, il nous faut trois chiffres. Oula. Les scrolls, voilà, quoi. J'en ai pris un. Ouais, c'est du hiéroglyphe. Je suis content de... Alors, j'ai toujours une clé. Je serais vraiment curieux de savoir à quoi elle peut servir. Ah ! Ok. Oh ! Yes ! Et on peut faire la même chose de l'autre côté. J'essaie de résoudre celui-là, mais je suis vraiment pas fort pour faire ce truc. Alors, scarabée, lion. Scarabée, ouais, lion. Et ça, ça se met peut-être là. Ah non, non. Donc ça serait scarabée, lion. Et il y aurait un troisième à appuyer. Est-ce que vous êtes déjà servi de la pelle ou pas ? Non. Parce qu'elle doit servir à quelque chose. Ah, j'ai ouvert, là, j'ai ouvert, regardez. Regardez, il y avait les deux symboles derrière les sarcophages, là, et celui qui a été ouvert en dessous par la tablette. Donc là, on a la tête humaine, mais je ne sais pas où la poser. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez depuis tout à l'heure. Regarde, regardez qui est là où je regarde. Derrière, tu as deux symboles. Derrière, là, tu les vois ? Moi, je ne vois que les symboles au fond du sarcophage. Là, tu regardes Xav. Ok, il y a un symbole là-bas. Ah, pardon. Normal, ça fait ça à tout le monde. Là, il y a deux symboles également. Ah oui, d'accord. Et c'est ceux que j'ai mis ici. Pour obtenir une carte d'humain. Oh, ce qui est d'accord, je n'avais pas vu. Voilà. Le problème, c'est que je ne sais pas la tête d'humain se met où. Peut-être dans le chacal ? Non, non, ça se met sur le centre, mais à quel endroit je sais. Ah, mais attends, parce que regarde au fond des vases. Là, il y a des poumons. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est des organes humains. Oui, bah du coup... Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a pas des indices sur les parchemins ? Alors, je vais regarder sur le mien. J'espère que non. Parce que... Avec le pied de biche, tu as ouvert l'autre caisse ou pas ? Est-ce que tu as hérité d'un pied de biche ? Mais je ne sais pas si tu l'as utilisé. Je l'ai utilisé pour ouvrir les sarcophages sur le mur. Ah, ok. Je regarde s'il y a autre chose. Ah, on peut ouvrir la caisse, là. Ok. Est-ce que tu peux retirer le couvercle sur celle à gauche ? Voilà. Et est-ce que tu peux retirer celle qui est au-dessus de l'autre ? Attends, bien. Quoi ? C'est celle qui est au-dessus de l'autre ? Non, je ne peux pas. Par contre, je peux prendre un token. Ah, donc il faut mettre en plus les têtes d'aigle au bon endroit, quoi. C'est ça. Ah, c'est marrant, ça. Je crois que là, il faut réussir à équilibrer les deux bols avec toutes les boules. Ok. Les rouges ont l'air de... Lesquelles pèsent le plus lourd ? C'est les rouges, en général. Ok. Et il n'y a pas d'autres boules dans le nom, il y en a six. Ben là, c'était bon, là, mais... Ah oui, il faut toutes les mettre. Oui, il faut toutes les mettre, je pense. Donc celle-là doit aller là, je suppose. Tu vois, tu as des chiffres, regarde, sur les noires, tu as des chiffres, des barres. Ah ! Qui représentent... Alors, est-ce que, tu sais, dans le papyrus, on avait des trucs identiques, non ? Alors, je... Non, pas sur tout, mais je sais, par exemple, que regarde, celle-ci que j'ai en mât, il y a deux barres, donc ça veut dire deux. Ok, on va considérer que ça fait... Et ici, j'ai... Celle-ci, elle a un serpent, une chouette, c'est quoi ça ? Et une vague. Il n'y a aucun symbole. Et là, regarde, ici, on a des symboles, là, qui sont les mêmes. Où ? Que sur les boules rouges. Ah ! Ouais, mais on ne sait pas... Une vague, un serpent. On ne sait pas à quoi ça correspond. Ouais, du coup, je ne suis pas sûr que les boules rouges servent à ça. Ah, je sais ce que c'est. Oui, ça sert à... Tu mets un rouge et on peut utiliser les chiffres des boules noires pour savoir combien vaut la rouge. Vas-y, mets une rouge. Ah, ok. Ah oui, d'accord, ok. Ah, alors celle-ci est trop lourde, donc il nous faut autre chose. Alors, elle pèse... Attends, elle va peser deux, quoi. Attends, mais non, je ne vais pas le mettre là. Vous êtes sur quelle boule rouge, là, du coup ? Sur la vague. La vague pèse deux. Elle pèse deux, ok. Ensuite. Vous n'avez pas des traits sur les boules noires ? Si, c'est comme ça qu'on compte. Si, si, si. C'est comme ça qu'on sait. Comme ça qu'on sait. D'accord. Pourquoi le serpent, il ne veut pas rentrer dans... Le serpent pèse... C'est quoi que tu mets dans l'autre ? Maintenant, il faut les mettre dans le sud-gauche. Mais non, mais il se droppe. Mais attends, tu me gênes. Il se droppe automatiquement. Je ne peux pas passer. Ok. Il va peser trois, le serpent. Attends, non. Il va peser un. J'ai le 1, mais il faut retirer celui-là. Attends. Hop. Quoi ? Donc, il pèse plus lourd que 1. Ah ouais, il pèse plus lourd que 1. Je me suis complètement fané. Plus lourd que 3. Mais moins lourd que 5. Donc, il pèse 4. Ok, et maintenant, il faut l'aigle. La chouette. Tiens, tu peux virer la bouboule, là, Dan ? Ouais, parce que je vois que c'est technique. Ouais, mais en fait, il me fait un coup, il me la met... Pourquoi t'en mets 2, là ? Il y en a 2 dedans. Non, c'est elle est en dessous. Elle est en dessous. Donc, il pèse plus lourd que 3. Alors, il faut mettre la vague dedans. On peut mettre la vague dedans s'il le faut. Ah, non, c'est bon. Il pèse 6. La chouette pèse 6. Et maintenant, tu n'as plus le bouton. Ah, nice ! Ok. Le chocolat. Il nous reste combien de temps ? Il nous reste 5 minutes, 6 minutes. Donc, il nous en faut un dernier, mais je ne sais pas trop où le trouver, là, du coup. Ah, ça s'est... Il faut trouver... Non, c'est pas là. Je pense qu'il est là-dedans, la dernière tête, mais il faut trouver la plume, là, qui va dans sa main. La plume. Attends, quel truc on n'a pas résolu ? Ce sarcophage-là, il a été résolu, ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas résolu ? Ben, l'énigme du milieu, sinon. Mais ça, il nous faut la tête. Mais ça serait... Ah, là, il nous faut une clé. Il faut qu'on trouve une clé pour lui. Ah. Sous les parchemins, là. Il faut une clé. Moi, j'ai une clé. Moi, j'ai une clé. Ah bon ? C'est là qu'il s'en rend compte, c'est. C'est là qu'il s'en rend compte, dès la première seconde. Non, non, je savais, mais je l'ai depuis le tout début. Oh, de la thune. Il n'y a rien d'autre dedans que de la thune ? Je ne sais pas, je prends tout, puis je le regarde après. Non, il y avait un autre objet qu'Ekina a appris. Ouais, mais ça ne marche pas. Je te l'ai posé, là. Tu as posé où ? Encore, Alice. Bon. Du coup, on a toutes les têtes. Il faut un petit quelque chose. Si vous regardez sa main, la main de droite, elle est la paume ouverte. La main de gauche... C'est en bas, en fait. Mais c'est en bas, tu as les deux symboles en bas. C'est un espèce de peigne. Et il y a le même symbole dans ce sarcophage-ci. Il faudrait... On ne peut pas essayer d'ouvrir le dernier coffre, là ? On a résolu le scarabée qui a ses pieds, c'est sûr. Le scarabée qui a ses pieds ? Le truc qui a ses pieds, on l'a résolu ? Oui, c'est comme ça qu'on a ouvert le sarcophage. OK. Là, il y a un symbole de scarabée dans ce sarcophage, un symbole de lion. On ne peut pas pousser la caisse ? On peut un token caché sous la pile de sable. Yes. On ne peut pas pousser la caisse. Est-ce qu'il n'y a pas un papyrus qui pourrait nous donner la solution ? On lui a regardé un. Non. Celui-là, non. La pelle, on s'en est servi ? Non, justement. Plus tronc, ça. La plume, elle doit être au centre. Ouais, du coup, donc... Attends, mais on a les quatre têtes ? Oui, on a les quatre têtes. Elles ne regardent pas tous dans la même direction. Pourquoi le truc regarde dans ce sens-là, lui ? T'as vu ? La direction des têtes change. Ouais, il faudrait essayer peut-être de les faire regarder dans la bonne direction. Ah oui, donc. Attends, hop. OK. Correspond à quoi, là-dedans ? Est-ce qu'on a une indiquette qui peut-être ? Ah non, c'est dès que tu le mets là, ça tourne la tête. Et leur regard converge vers le... Lui. Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire converger vers lui ? On ne peut pas trop. Qui-là qui demande un indice ? Alors... Bravo. Apparemment, il y a un truc caché... Ici. Ah oui, d'accord, OK. Mais le calice, on n'en a rien fait, ça me frustre un peu. Ah, mais c'est en anglais ! Tiens, Dan ! Je te donne ça. Non, ça ne marche pas. Je te donne... Mais Dan, comment on fait pour dropper ? Tu regardes par terre et tu cliques, couche. Tu l'as en main. Tiens, c'est la définition de... C'est les indices pour les têtes. Alors, OK. Je suis tombé sur ces jarres de momification et je comprends ce qu'elles représentent, qu'elles représentent les quatre fils de Horus. Les poumons ont été gardés par Happy, le baboon, qui représente le dieu du Nord. Donc c'est un singe pour le... Ah, le dieu du Nord, attention, on a une boussole qui indique le Nord. Comme toutes les boussoles, d'ailleurs. Et normalement, c'est une tête de singe. Ouais, c'est bon, la suite. On continue. Alors, la suite. La tête de Jackal, vous savez, genre un... Voilà, un... Chacal. Chacal, voilà. Ouais. Représente l'Est, gardée par l'estomac. OK, Nord-Est, c'est bon. C'est le Sud. OK, Imsétil, la tête humaine, représente le Sud, gardée par la liver... Ah, j'ai plus le mot. Vous savez, en bas du stôme à l'ombre. Ça ressemble à... Des reins. Des reins, voilà. OK. Ah bon ? Et le dernier, c'est... Les intestins sont gardés par Kébé-Sénuef, la tête de Facon, qui représente l'Ouest. Les Faucons. Mais t'es sûre que t'étais à l'Ouest, là ? Ah ouais, elle était à l'Ouest. Ah oui, mais alors attends, c'est où le Nord ? Là, 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 je suis sur le Nord. Alors attends. Hop, ça c'est le Nord. Ouais. Ça c'est le Sud, pousse-toi. Allez, bouge. Ça c'est au Nord. Non ! Non ! Ça c'est le Sud. Mais comment on était censé savoir que ça correspondait au Nord-Sud ? On a loupé un truc ? Mais non, Dan, il vient de lire les trucs. Ouais, mais c'était l'indice. Eh ben c'est toi qui est en train de me... Non, c'était pas l'indice, c'est moi qui ai l'indice. Elle a trouvé la position de ce document grâce à l'indice en fait. Et du coup, il faut juste... Ah ben voilà. Ah c'est au goût, c'est goût. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? La peine. Peut-être. Ah non, il faut le ramasser et le mettre dans la main du bonhomme. Ah, je voyais pas. Ah ouais, moi non plus, je l'avais pas. Ah, on est arrivé ! Oh, purée ! J'ai... Ouais ! Bon bah juste, l'indice, je suis frustré. Ouais, ouais. C'est dommage. Et le papier, il était où ? Le papier, il était là, là, sur le recoin. Alors attends, j'arrête de danser là. Où ça ? Il était caché, là, entre le long de la... Ah, c'est juste qu'il fallait trouver le papier, quoi. Oui, c'est ça. Ah, on peut quitter le... Faut j'ai regardé là. On peut quitter le mode de fin, d'accord. Bon, il reste des tokens un peu partout, mais... Allez, j'en ai trouvé un caché. On va pas faire ça que tu le dis. J'en ai trouvé un caché sous la pile de sable, là, juste, ben là. Ah, c'est vrai qu'il faut qu'il faut... Ah, il y en a un sous la plante, là. C'est vrai qu'il faut qu'on utilise le tag pour mieux s'en sortir. Oui, c'est vrai. On utilise pas assez. On a pas le réflexe. Ah, ben, de toute façon, là, on est à la demi-heure, donc on est à la fin de l'épisode. Vous en pensez quoi ? Ben, il est plutôt fun, mais heureusement qu'il est en co-op. Alors, il se joue aussi en solo, pour ceux qui veulent. Mais non, moi, je l'ai trouvé trop agréable de jouer. Après, le truc, c'est quand tu fais de l'escape game en... C'est toujours pareil, quand tu fais de l'escape game en co-op, tu comprends des fois pas trop ce qui se passe, parce que les gens, ils sont dans leur truc... Chacun est dans son petit truc. Ah ouais, non, c'est cool. Mais ça, c'est... Côté technique, le jeu est excellent également. Très joli. Et on a remarqué que la caméra est particulièrement fluide. Beaucoup plus fluide que dans beaucoup de jeux. Et c'est vraiment agréable à regarder, à bouger, à bidouiller et tout. Xavier cherche toujours les tokens, sinon je ne sais jamais. Ah ben oui, bien sûr. Donc voilà, on va s'arrêter là. On peut toujours faire un autre épisode. Donc, laissez les commentaires si vous voulez en voir plus. Et nous, on vous dit à bientôt. Et bisous tout le monde ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501